Alors, peut-être un dernier exemple, je pense que je n'ai pas le temps de en dire beaucoup sur la deuxième partie, à propos des formes optimales. Donc un exemple des formes optimales qui est très chouette et qu'on trouve spontanément dans la nature. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est les formes optimales, donc c'est les structures en nid d'abeilles. Donc, un nid d'abeilles, c'est quoi ? Donc les algéoles qui sont construites par les abeilles, en fait elles sont construites pour ce qui est le miel ou le vin, et il y y a plusieurs contraintes pour ça, elles doivent être à peu près de la taille d'une abeille, parce qu'il faut que les abeilles puissent plonger leur tête dedans, donc elles doivent être à peu près de la taille d'une abeille. Et alors, en fait, elles sont entourées de cire, qui est ici, et bien cire ça coûte très cher aux abeilles, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de dépenser beaucoup de miel pour produire de la cire, de consommer beaucoup de miel pour produire de la cire, donc elles n'ont pas envie d'en produire beaucoup. Elles ont envie de prendre, de faire un pavage, comme ça et tout, du plant qui constitue leur bruche, qui a un périmètre minimal, en quelque sorte, parce que si c'est le périmètre de ce pavage, c'est ce qui leur coûte cher. Et en fait, elles tombent sur cette structure hexagonale, donc un hexagone presque parfait, qui est ce pavage. Alors, en fait, les abeilles, elles s'opposent plus ou moins consciemment, elles s'opposent plus ou moins le problème suivant, qui est, qu'est-ce que c'est la meilleure subdivision du plan R2 en cellule, d'air unité, disons d'air unité, pour donner une dimension au problème. En fait, l'air d'une cellule, ça devrait être à peu près la taille d'une abeille, donc en risquant le problème, on peut dire qu'elles sont d'air unités. Qu'est-ce que c'est la meilleure subdivision du plan R2 en cellule d'air unité, et dont le périmètre est minimal ? Alors en fait, c'est cette question, je n'hésite pas de dire non plus, il y a un grec, Xénodore, qui s'était posé au IIe siècle avant Jésus-Christ, et le géomètre Papus, alors peut-être que vous avez déjà entendu ce nom, Papus, c'est une espèce d'horrible exo de prépa avec lequel on torture les étudiants en géométrie, et qui avait conjecturé que sa structure hexagonale, elle était optimale, au sens de ce problème-là, c'est-à-dire que c'était une subdivision, c'est la meilleure subdivision du plan R2 en cellule d'air unité, et le périmètre minimal. Par contre, il n'est pas arrivé à la fois. Et alors, il y a un autre grand monsieur qui avait conjecturé que sa structure était optimale, c'était Charles Darwin, qui n'était pas vraiment un mathématicien, mais il conjecturait que cette structure était optimale, en ce sens-là, et il y avait eu une preuve du mécanisme de sélection naturelle. Il s'est dit, si les abeilles font ça, c'est qu'à la base, les abeilles faisaient un peu n'importe quoi, et que les abeilles qui ont adopté cette structure hexagonale, finalement, elles dépensaient moins de cire que les autres, du coup, elles étaient mieux pour résister, pour survivre, que les abeilles qui ne faisaient pas de structure en hexagonale comme ça. C'est un petit peu comme argument, mais Charles Darwin, pensait que c'était vrai, il y avait vu une preuve de notre mécanisme de sélection naturelle. Alors, en fait, c'est vrai, mais c'est super dur à montrer, et il a fallu attendre 1999 pour le montrer, avec des outils de géométrie super compliqués, donc des outils de géométrie très modernes, mais très compliqués. Il n'y a pas de preuves simples de ce fait. Il y a eu plein d'essais, il n'y a pas de preuves simples. En fait, c'est Thomas Lewis qui a démontré ça. Alors, l'énoncé exact, c'est celui-ci. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas chercher une structure de périmètre minimale quand on cherche un pavage de tout le plan R2, parce que le périmètre sera forcément infini. Donc, on va regarder le périmètre de ce réseau, donc on prend un réseau, n'importe quel réseau de R2, donc ça veut dire un ensemble de courbes régulières, enfin, de morceaux de courbes régulières, qui divisent le plan en un ensemble de cellules. Ces cellules, ce ne sont pas forcément toutes les mêmes, elles ne sont pas forcément toutes identiques, par contre, elles sont toutes des réunités. Alors, on regarde le périmètre de ce réseau intersecté avec une boule de rayon R, divisé par le volume de la boule de rayon R. Et on fait tendre R vers l'infini, c'est-à-dire qu'on a un rapport, et en fait, on a un rapport qui grandit, 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 on regarde ce qui se passe, on va de plus en plus loin, on tend vers l'infini. Et en fait, il a montré que ce rapport, il est borné inférieurement, et que la seule structure, le seul réseau qui permet de toucher cette borne inférieure, c'est le réseau hexagonal. Et en fait, ce truc, c'est super difficile à montrer, il n'a pas pied de vue. Très récent, ça a fait beaucoup de bouillies à l'époque, quand ce truc-là est sorti, parce que les gens ne pensaient pas qu'on arriverait à nous montrer ça, ils pensaient beaucoup de tentatives, et en fin de compte, voilà, avec des outils modernes qui, vraiment, n'ont rien d'intuitif, n'ont rien de... toutes les preuves qu'avaient tentées les Grecs, etc., ou les mathématiciens du XVIIIe, du XIXe siècle, sur cette chose-là. Alors, il y a un équivalent de ce truc-là en 3D, mais c'est une conjecture. C'est un truc qui s'appelle la conjecture de Kelvin. En fait, l'ordre Kelvin, donc le même que celui lié à la température, il avait conjecturé un équivalent de ce truc-là en trois dimensions. Il avait conjecturé qu'en fait, un pavage... Il avait conjecturé que le pavage de l'espace, donc cette fois-ci dans R3, par des cellules d'air unité, avait un périmètre minimal, donc volume unité, avait un périmètre, donc une aire minimale, il avait conjecturé que la structure, c'est une structure qui était obtenue par un pavage avec ce machin-là, donc un octoné dans tronqué, alors il y a 14 faces, il y a 8 qui sont des hexagones et 6 qui sont des câbles. Il avait conjecturé que le pavage de l'espace par ces machins-là était optimal au sens où il était constitué de cellules qui étaient de périmètre, enfin d'air minimale. Alors en fait, ça, on sait que c'est faux. Depuis 1994, c'est Weyer et Phelan qui ont prouvé que c'est pas vrai. Ils ont exibé une structure dont la performance est meilleure que l'octoné de tronqué de Cayenne, c'est-à-dire que si vous prenez ce machin-là d'air unité, cette espèce de structure-là, je vous avouerai, je ne sais pas exactement tout à fait comment elle fonctionne et comment elle s'emboîte, mais il faut avoir un peu d'imagination, et bien ce truc-là, si vous prenez la version de ce truc-là qui est d'air unité, vous les empilez pour pavé tout l'espace, ce truc-là, ça a une aire plus petite que la structure de Cayenne qui est ici. C'est pas très intuitif. Par contre, vous avez juste prouvé que la conjecture de Cayenne, ils ont juste prouvé que la conjecture de Cayenne est fausse. C'est-à-dire que c'est pas l'octoné de tronqué qui a la meilleure performance au regard de la propriété d'air minimale, et on ne sait toujours pas si, déjà, il y a une structure qui est optimale, on ne le sait pas, et on ne sait même pas si il y en a une, laquelle c'est. Donc là, il y a vraiment un problème qui est complètement ouvert, qui continue à exciter beaucoup de gens, et on ne sait pas. Voilà. Alors, je pense que cette partie-là, je vais skipper un petit peu. Alors, donc, ces quelques exemples-là, en fait, c'est des exemples qui sont un peu historiques, donc peut-être qu'il y en a certains dont vous avez déjà entendu parler, notamment le problème de Didon qui est assez connu, le problème de surpasser minimale, c'est des choses typiquement dans les revues de vulgarisation dont on entend beaucoup parler. En fait, c'est des exemples qui sont historiques et qui ont permis vraiment de faire beaucoup avancer le domaine des mathématiques. Notamment, ils ont permis de développer beaucoup le domaine du calcul des variations, qui consiste, en gros, de manière très grossière, à optimiser des fonctions de fonctions. En fait, ils ont beaucoup contribué au développement du calcul des variations, qui est une grosse branche des maths. Donc, c'est des exemples qui ont joué un très grand rôle historique, d'un point de vue des maths, qui ont été des problèmes joués pour beaucoup de très grands mathématiciens, qui ont permis de comprendre beaucoup de choses. En fait, quand on regarde un peu la physique de ces problèmes-là, ces problèmes, ils reposent sur une physique sous-jacente, mais une physique qui a été simplifiée à l'extrême. C'est-à-dire que c'est que des problèmes géométriques. On cherche à minimiser une propriété géométrique d'un domaine, typiquement une aire, un volume, une courbure, des choses comme ça, sous certaines contraintes qui sont aussi géométriques. Il n'y a aucune physique. D'accord ? Toute la physique, elle était simplifiée. Et donc, bien souvent, malheureusement, surtout maintenant, on ne peut pas faire des simplifications comme ça. C'est-à-dire que quand on cherche à minimiser une certaine fonction qui dépend du domaine, on va s'intéresser à des volumes qui dépendent de critères physiques qu'on ne peut pas simplifier, qu'on ne peut pas juste ramener, qu'on ne peut pas juste relier facilement à des propriétés géométriques de la forme. Les formes qui vont nous intéresser, ce ne sera pas forcément... Ce sera des formes qui seront les plus robustes possibles, qui seront les meilleures conductrices possibles, mais ce ne sera pas facile de relier ça à des propriétés de la géométrie de la forme. Et donc, pour ça, il faut des outils nouveaux. C'est ce qui est à l'étude depuis peut-être les années 60-70, quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'il est utilisé maintenant couramment dans l'industrie, comme j'espère vous le montrer maintenant. Alors, quelques outils d'optimisation de formes modernes. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter deux problèmes qui se sont posés dans les milieux industriels à partir des années 60 ou 70, et qui ont vraiment guidé les développements de ces outils modernes d'optimisation de forme, très en lien avec le développement des méthodes numériques, le développement de la puissance des ordinateurs, et en lien avec la mécanique et avec la physique. Alors, le premier problème comme ça, c'est le problème de l'optimisation d'un profil LED d'avion. Alors, une aile d'avion, donc là vous avez une coupe en données, une aile d'avion, donc là vous imaginez que l'aile d'avion a été coupée en données, et donc vous avez un flot d'air qui passe comme ça, d'accord ? L'air, il arrive comme ça, sur l'aile d'avion, quand l'avion il envole. D'accord ? Donc, l'aile d'un avion, c'est sujet à la réaction de l'air, quand ça envole, et il y a deux composantes à la réaction de l'air. Il y a ce qu'on appelle la portance, c'est-à-dire la composante verticale de la réaction de l'air, celle-là elle est bonne, parce que c'est ça qui veut voler l'avion. Il y a la composante horizontale, qui s'appelle la traînée, et celle-là elle est très mauvaise, parce que c'est ce qui freine l'avion. Donc, la traînée ça coûte super cher, quand vous avez un avion, parce que plus vous avez de traînées, quand vous avez une aile qui n'est pas optimisée au regard de la traînée, plus vous allez consommer de carburant. Donc là, vous imaginez bien que Boeing ou Averbus, ils sont vachement intéressés pour optimiser leur aile d'avion, au sens où ils veulent minimiser la traînée, tout en gardant la portance à un certain niveau pour que leurs avions volent. Alors, une réduction, en fait, même infime de la traînée, en fait, ils ont optimisé les ailes d'avion, le profit d'une aile d'avion à un pouillenne près, ça a permis des réductions de carburant énormes, de quasiment de l'ordre de 10% des carburants, juste en optimisant la forme de l'aile d'avion. Donc, c'est un problème qui a l'étude depuis les années 70, qui a vraiment guidé l'optimisation de forme en ingénierie. Alors, il y a un autre exemple, qui est celui d'optimisation d'une poutre en quantité d'heures. C'est plutôt en mécanique des structures. Donc, une poutre en quantité d'heures, c'est quoi ? C'est une poutre en général, enfin une barre, qui est fixée sur une partie de la frontière, qui est fixée sur une partie de son bord, et sur laquelle on va tirer, on va appliquer des efforts dans un chargement sur l'autre partie. Donc ça, vous en avez déjà tout de suite vu dans votre vie. Par exemple, ça c'est un pont qui est en construction, donc le pont il est fixé là. Et puis, comme il est en construction, ça, ça pendouille dans le vide. Et comme il y a des choses qui sont amenées ici pour continuer à construire le pont, ça fait un chargement. Donc ça, c'est une poutre en quantité d'heures. Vous en avez déjà aussi vu dans le jeu de Jenga. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, là, la photo est un peu sombre. En fait, quand vous avez le jeu de Jenga, vous savez, c'est une espèce de jeu où vous avez toute une pile avec des briques, et vous retirez une brique, une barre, une, jusqu'à ce que l'édifice se casse la figure. En fait, il y a un moment où vous retirez les édifices, vous avez la poutre qui repose juste sur quelque chose, où il est bloqué ici, et vous avez tout un chargement qui s'exerce sur l'autre partie de cette barre-là. Et puis, à un moment, ça finit par tomber, parce que la frame n'est pas assez solide. Donc les poutres en quantité d'heures, il y en a absolument partout. Et l'optimisation de la forme de ces poutres-là, on aimerait bien que ces poutres-là, elles soient aussi robustes que possible. Mais on aimerait aussi qu'elles soient légères, parce que si elles sont lourdes, ça coûte cher. Donc voilà, ça c'est deux problèmes dans l'ingénierie qui ont vraiment guidé le développement des méthodes numériques nouvelles en optimisation de forme. Et alors, d'une manière générale, un problème d'optimisation de forme, comment ça s'écrit ? Ça s'écrit sur cette forme-là, méthodiquement. On minimise une certaine fonction J de ω, qui dépend du domaine, de la forme. Alors le domaine ω, il appartient à l'ensemble de formes dites admissibles, c'est toutes les formes que je peux construire, que je veux regarder. Et ce problème de minimisation, il est soumis à certaines contraintes qui sont minimisées par une fonction de contrainte p de ω. Alors, très souvent, comme on nous dit, par exemple, dans les exemples qu'on avait avant, de surface minimale ou que sais-je, J de ω, typiquement, c'était le volume d'ω, ou c'était son air. La contrainte, souvent, ça pouvait être le volume ou l'air. L'ensemble des formes admissibles, ça pouvait être que ω, il contient un certain cercle dans une partie de sa frontière, ou des choses comme ça. Ici, on a envie de faire des choses qui sont beaucoup plus générales que ça. Et on va regarder, par exemple, des fonctions qui dépendent d'ω, par l'intermédiaire d'une fonction U, qui est définie sur ω, et qui est la solution d'un problème d'équation de dérité partielle sur ω. Alors, c'est peut-être un gros mot, je vais expliquer dans un moment, dans une minute ce que ça veut dire. Ceux qui ont fait de la physique savent plus ou moins ce que ça veut dire, je pense. Donc, on va regarder des problèmes qui dépendent d'ω de manière très compliquée, par l'intermédiaire d'une fonction d'une solution d'un problème physique posé sur ω. OK ? Quelle solution d'une équation de dérité partielle posée sur ω ? Alors, quelques exemples. Une équation de dérité partielle, qu'est-ce que ça, par exemple, d'un problème physique posé sur une forme ω ? Qu'est-ce que c'est qu'une équation de dérité partielle sur ω ? Un premier exemple, qui est peut-être le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est l'équation de conductivité. Donc, si, par exemple, je m'intéresse à l'optimisation de la forme d'une enceinte. ω, c'est une enceinte thermique, qui est remplie d'un matériau qui a une conductivité thermique que j'appelle α, et le bord d'ω, il est maintenu à température 0. OK ? Alors, dans ce cas-là, ce qui est ω, la variable qui m'intéresse, c'est la température dans le domaine. OK ? J'ai une source, F, de chaleur qui agit dans le milieu, donc, je garde le bord de l'enceinte à 0, donc c'est la température 0. Je mets une source de chaleur à l'intérieur, par exemple, ça peut être une source de chaleur qui est générée par radioactivité, par des intégrations nucléaires, par des intégrations radioactives. Et qu'est-ce que c'est la température en réponse à cet effet-là ? Alors, vous pouvez montrer, donc, pour ceux qui ont fait de la physique de SPE, je pense que vous l'avez fait, que la température U d'ω, c'est la solution de l'équation de la chaleur, enfin, l'équation de la chaleur stationnaire, donc l'équation de poisson, moins α laplacien U égale F dans ω, et U égale 0 sur le bord d'ω. Et le laplacien, donc, c'est des kU sur des x², plus des kU sur des y², c'est une vague épartielle. OK. S'il y a des termes compliqués, c'est pas grave, on n'aura pas besoin de ça pour la suite, juste pour vous dire que Uω, ici, c'est la solution d'un problème physique, où la variable que je vais essayer d'optimiser, elle apparaît ici, c'est le domaine sur lequel est posé ce problème physique. Donc, vous voyez que la forme, ici, elle dépend d'une manière ultra méchante d'ω, d'une manière vraiment complètement implicite. Un autre exemple, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est celui des équations de Navier-Stokes. Donc, ici, par exemple, pour moi, si maintenant je m'intéresse à l'optimisation d'une conduite, une conduite dans laquelle il y a un fluide qui coule. Donc, ce fluide, il est décrit par deux variables. Il est décrit par sa vitesse, qui est un champ de vecteurs, c'est-à-dire qu'à chaque point de ma conduite ω, je vais avoir un vecteur qui va dire dans quel sens va le fluide, quelle est la vitesse du fluide, et sa pression. D'accord ? Et donc, on peut montrer. Donc, si vous supposez, par exemple, que ce fluide, il y a un profil connu en entrée de la conduite, et vous voulez, par exemple, je ne sais pas, optimiser la forme de la conduite au regard d'un critère, on verra un exemple un peu plus tard. Et ces champs Uω et Pω, ils sont solutions à des équations de Matisseau. Donc, c'est ce machin horrible que j'ai écrit ici, qui excite beaucoup les mathématiciens. Alors, il y a plein, plein de questions sur l'équation de Matisseau qui excite énormément les mathématiciens. Ici, ce n'est pas du tout mon propos de rentrer dans ce genre d'exemple-là, c'est juste pour vous dire, voilà un exemple de problème d'optimisation de forme, ou qui dépend du domaine, par l'intermédiaire d'une solution d'un problème physique posé sur Matisseau. Ok ? Alors, un petit exemple des équations de Matisseau, quand vous faites un calcul numérique des équations de Matisseau, donc, ici, je me donne une conduite, ici, j'ai l'entrée, je connais le profil du fluide en entrée, qui est ici, donc, voilà, ça c'est le module de la vitesse qui est tracé ici, et bon, je lui dis, c'est cool dans ma conduite comme ça. Et les équations de Matisseau, c'est typiquement quelque chose qui vous fait une recirculation, ici. Donc, quand vous avez une particule qui est située ici, elle va tourbillonner, ici, en réponse aux équations de Matisseau. C'est-à-dire que vous avez un effet d'entraînement du fluide, qui va faire tourner un vortex, ici. Ok. Alors, ces problèmes-là, comme vous imaginez bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il y a plein, plein, plein de difficultés. Alors, la première difficulté, comme je l'ai évoqué, justement, c'est est-ce que ces problèmes, ils ont une solution ? On va voir qu'en général, non, mais ce n'est pas très grave. Le problème 2, c'est comment est-ce qu'on représente numériquement les formes ? Il va falloir, vous imaginez bien qu'un problème comme ça, on ne va pas arriver à le résoudre explicitement. Ok, ça va être trop oublié, il va falloir le résoudre numériquement. Et comment est-ce qu'on représente informatiquement ? Comme on lui dit à l'ordinateur, voilà, ça c'est mon ordinateur. Ça veut dire quoi pour l'ordinateur ? Comment est-ce qu'on calcule numériquement ? C'est pareil, c'est des solutions de ces équations-là. Vous pensez bien que les solutions de l'équation des listos sont très riches si on savait les résoudre explicitement, spécialement sur un domaine à peu près quelconque. Donc comment on va les résoudre numériquement ? Comment est-ce qu'on résout ça numériquement ? On va avoir besoin de les résoudre numériquement, et comme vous allez le voir, on va les résoudre numériquement plein de fois pour optimiser la forme du domaine oméga. Ensuite, comment on va les déformer ? Numériquement les formes, même si on les saura quand on va les représenter, comment on va les déformer. Et ensuite, comment on va les déformer de sorte à faire décroître cette fonction horrible-là dont on ne sait absolument rien. Bon, alors voilà, maintenant que j'ai pas avancé tous les problèmes, maintenant vous allez dire qu'on est plutôt mal parti. En fait, il y a une méthode qui existe, et pour les méthodes qui existent, on va commencer à revenir à l'optimisation d'une fonction de R dans R. Donc là, il ne faudrait peut-être pas de l'insulte, il y a probablement des choses que vous allez connaître. Maintenant, on va commencer facile, on s'est dit, bon, maintenant on a un problème dur, le problème dur c'est ça. Maintenant, on va commencer facile, on va dire, bon, comment j'utilise une fonction de R dans R ? Ça, c'est un peu plus facile. Donc vous donnez une fonction J de X, qui dépend de X à partir de R, typiquement, on a une gentille fonction comme ça. Comment vous faites pour l'optimiser ? Bon, alors si vous connaissez la fonction, c'est très riche, le but c'est pas de connaître la fonction. Comment vous faites ? Vous l'utilisez par exemple une méthode possible, ça repose sur la dérivée de la fonction J. C'est ce qu'on appelle une méthode de gradient. Alors comment on fait ? Donc on regarde la dérivée J de X. Et en fait, pour une perturbation h, donc on se donne par un point X ici, on fait une petite perturbation x plus h, ici, et bien J de X plus h, ça a peu près égal à J de X plus J' de X pour h. Ok, ça c'est un développement limité à l'ordre 1, sauf par seconde, je pense. Ok, alors maintenant on me dit, comment je fais décroître ? Comment, à partir de X, je trouve h pour faire décroître J de X ? Ok ? De sorte que J de X plus h soit strictement plus petit que J de X. Et bien, vous regardez ce développement limité là, au lieu de h, vous prenez un taux, donc un petit pas de temps taux, fois moins J prime de X. Vous pluguez ça dans le développement limité qui est ici. Ok ? Vous obtenez que J de X plus taux h, c'est à peu près J de X, moins taux J prime carré de X, plus un petit taux. Et donc ce truc là, c'est simplement plus petit que J de X. Qu'est-ce que j'ai fait grosso modo ? Ben, j'ai regardé la fonction J, j'ai regardé son approximation à l'ordre 1, qui est à droite, qui est ici. J'ai suivi cette droite sur une petite valeur, la direction dans laquelle cette droite fait décroître la fonction sur une petite valeur, et puis j'ai suivi mon développement limité à l'ordre 1. Voilà. Donc, ça, ça me donne, alors c'est un peu pédant à ce niveau-là d'appeler ça un alignement de gradient, en gros, je vais juste prendre, que suivre la direction où la dérivée est négative. Alors, qu'est-ce que je fais pour minimiser ma fonction J ? Ben, je pars d'un i, je le guess, X0 ici, ok, un point initial, je me dis, ben, le minimum est peut-être pas très loin, j'espère. Je calcule sa dérivée en Xn, je prends la variation Hn, c'est moins J' de Xn, ok, moins la dérivée, et je suis cette direction sur un petit pas de temps. Donc j'ai Xn plus 1, c'est Xn, plus le petit pas de temps Thoen, fois Hn. Donc je pars de X0, je tombe sur X1, ensuite, là, la dérivée, elle va dans ce sens-là, hop, je vais en arrière, je vais arriver à X2, X3, hop, je vais un peu trop loin, X4, je reviens là, X5, etc, etc, et à la fin, je finis par converger, je vais aller vers ce machin-là. Alors, un autre truc, c'est que si je pars d'une autre initialisation, il n'en reste 0, donc je pars de ce machin-là, ici, la dérivée, il me fallait dans ce sens-là, donc hop, je décrois comme ça, je décrois comme ça, je décrois comme ça, et hop, à la fin, je finis par tomber dans ce truc-là, qui est un autre minimum local. Ok ? Ces volets-là, c'est des méthodes qui sont locales, elles me permettent de converger vers un minimum local de ma fonction. Ok ? Donc, c'est ce qu'on appelle des méthodes de gradient, parce qu'elles reposent uniquement sur la connaissance de J, et de la dérivée de J. Ok ? Vous voyez que j'ai rien d'utilisé d'autre sur la connaissance de cette fonction. J'ai besoin d'un initial, d'une valeur initiale pour ma variable X, et puis je vais descendre, je vais descendre. C'est une méthode de descente de gradient, parce qu'on descend à l'objectif à toutes les itérations. Donc, il y a plein de méthodes qui sont possibles, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler des méthodes de Newton, ou des méthodes qui sont plus ux, il y a aussi des méthodes probabilistes, bla bla bla, ça c'est toute une zoologie. L'optimisation, c'est vraiment un plan des maths à part entière. Et donc, le méthode la plus simple que vous pouvez imaginer pour miner une fonction, c'est vraiment ces deux-là. Ou, en fait, vous faites juste aller dans la direction de la dérivée négative. Ok. Donc, en fait, je dis que vous avez plein de méthodes, en fait, quand vous allez dans un espace de très grande dimension, parce que, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est pas de miser une fonction de R dans R, c'est de miser une fonction du domaine. Donc, quand vous allez chercher de miser une fonction qui est de très grande dimension, donc l'espace des domaines est de beaucoup de dimension, en fait, et ce méthode de gradient, ces méthodes locales, qui suivent les dérivés de la fonction objectif, la fonction de J, elles sont, c'est quasiment les seules que vous pouvez imaginer. Toutes les autres méthodes de Monte Carlo, etc., elles explosent, elles sont beaucoup trop coûteuses, dès que la dimension devient importante. Donc, voilà. Alors, ben, maintenant, en fait, l'idée, c'est plus ou moins, on va faire plus ou moins la même chose que ça, sauf que, ben, on va d'arriver par rapport à des formes. Alors, pour ça, je reviens à mon problème, je reviens à mon programme, ici, et à toutes mes difficultés. C'est que maintenant, j'ai envie de me dire, bon, minimiser une fonction de R dans R, on sait bien ce que ça veut dire de trouver une solution, c'est bien... Maintenant, le problème qui est ici, c'est que j'ai déjà évoqué le fait que les problèmes d'optimisation de forme, ils peuvent très bien ne pas avoir de solution. Et ça, pour vous en convaincre, il y a plein d'exemples de ça, il y a un exemple qui suit la physique, que j'aimerais bien vous présenter, pour vous comprendre que ces problèmes-là, ils n'ont pas de solution, en général, mais ça, c'est pas très grave, comme on va le voir. Alors, ils n'ont pas de solution, et souvent, c'est pour des bonnes raisons, c'est un truc qui, dans certains contextes, s'appelle le phénomène d'homogénéisation. Alors, le phénomène d'homogénéisation, c'est quoi ? C'est qu'en général, une des raisons pour lesquelles un problème d'optimisation de forme ne peut pas avoir de solution, c'est que la performance, donc la fonction-objectif, elle est de mieux en mieux, si on a des structures qui sont de plus en plus fines sur la forme. En fait, les formes qui sont les meilleures, c'est des formes qui sont microscopiques, qui sont poreuses, qui sont fractales. Donc, si vous avez une forme, par exemple, comme ceci, il y a plein de cas, en fonction de l'objectif que vous cherchez à minimiser, des contraintes que vous avez, où c'est mieux de faire plein de toutes petites, de toutes petites patterns, de faire de toutes petites oscillations, par exemple, du bord de la forme, ce sera toujours mieux que d'avoir une belle forme, comme ça, bien rond, bien régulière. Et par exemple, ce phénomène-là, il se rencontre partout dans la nature. Un exemple qui est assez spectaculaire, c'est si vous regardez à quoi ça ressemble un os. Un os, par exemple, ça c'est par exemple un fémur, il y a une pression de ce côté-là, et vous allez tirer de ce côté-là, sur le fémur, et vous voulez que le fémur, il soit le plus résistant possible, et aussi le plus léger possible. En fait, la nature, elle n'est pas bête. Le fémur, il est comment ? Il est poreux. Les os, ils sont poreux. Ça veut dire que vous avez plein de toutes petites bulles de vide à l'intérieur de la matière osseuse. Si vous aviez quelque chose qui est complètement plein à l'intérieur, ce serait un peu plus robuste que cette structure poreuse ici. Par contre, ce serait ultra-nord. Donc en fait, le meilleur compromis entre volume et robustesse pour les os, c'est une structure poreuse. Et bien, ce phénomène d'homogéné, c'est exactement le phénomène d'homogénéation, qui dit que très souvent, pour avoir une forme qui est meilleure, vous avez intérêt à avoir des toutes petites des patterns qui sont microscopiques, et qui ne sont pas des formes, en quelque part. C'est quelque chose qui est fratale. Alors, il y a un exemple. Maintenant, je vais passer à l'exemple qui est presque analytique, qui est issu d'un article de recherche récent de Jim Marklin, Privat et Gréoranada. C'est celui qui s'intéresse à l'optimisation d'une aile d'orfroidissement. Alors, vous allez voir, on peut faire beaucoup de choses explicitement sur un cas simplifié. Une aile d'orfroidissement, donc juste pour situer un petit peu le contexte, c'est quoi ? Une aile d'orfroidissement, c'est un machin qui ressemble à ça. Donc, il y en a de toutes les formes, une aile d'orfroidissement. Et c'est quelque chose que vous placez sur quelque chose que vous voulez refroidir. En général, quand vous voulez refroidir quelque chose, par exemple, ça peut être un moteur de voiture, ça peut être un microprocesseur, il y a un flux de réfrigérant qui passe. Et en fait, ce que vous voulez faire pour refroidir ce microprocesseur, ce moteur, vous voulez augmenter sa surface de contact avec le flux de réfrigérant. Pour ça, vous accrochez dessus des petites ailes d'orfroidissement comme ça, qui vont avoir le but d'arracher de la chaleur au microprocesseur, au moteur, et de l'embarquer dans le flux de réfrigérant pour accélérer ce refroidissement. Par exemple, ici, vous avez un microprocesseur, et là, vous avez une aile d'orfroidissement que vous greffez sur le microprocesseur. Ça, c'est des ailes d'orfroidissement qui sont greffées sur le moteur. Vous voyez toutes ces petites piques-là. C'est des ailes d'orfroidissement qui sont greffées sur le moteur. Alors, d'un point de vue des NATS, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je m'intéresse à l'optimisation de la forme d'une aile d'orfroidissement. Donc là, j'ai une entrée, gamma-in, que je vais appeler gamma-in ici. Ça, c'est la zone où l'aile d'orfroidissement, elle va communiquer avec le machin que je vais refroidir. C'est là que je vais avoir une température donnée, qui est la température du machin que je vais refroidir. Cette partie latérale, ici, c'est la partie qui est en contact avec le fluide. Donc, elle est soumise à des efforts de convection. Donc, il y a de la chaleur qui va partir par cette partie-là. Et cette partie-là, vous avez une sortie qui est ici. Donc, ça, c'est l'aile d'orfroidissement. Et ce que je veux maximiser, c'est le flux de chaleur qui rentre à l'intérieur de l'aile. C'est parce que plus je veux avoir un flux de chaleur important qui va rentrer dans l'aile, plus je vais arracher de la chaleur à l'aile. Donc, la fonction que vous voulez maximiser, c'est ce machin-là, et le flux de chaleur, il s'exprime en fonction de Uω, qui est la température dans l'aile, et qui est la solution de cette équation-là. Peu importe l'équation spécifiquement. Donc, sur ce problème-là, on va ajouter une contrainte. On peut ajouter des contraintes. C'est-à-ce qu'une fois, il faut ajouter des contraintes. Sinon, on obtient des choses qui sont débiles. On n'a pas envie de faire des ailes qui sont énormes. Bref. On peut ajouter des contraintes sur le volume de l'aile, on peut ajouter des contraintes sur la surface latérale de l'aile. OK ? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va chercher à optimiser la forme de l'aile au regard de ce flux de chaleur qui sort du dispositif qu'on souhaite refroidir, sous une contrainte, par exemple, de volume. Premier essai. Et bien là, on n'a pas de bol, parce que là, il n'y a pas de solution. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut toujours trouver une suite de formes ωn dans la performance envers l'infini. OK ? Ça veut dire... Donc, je cherche à maximiser ce flux de chaleur-là, je ne cherche pas à minimiser. Donc, on peut trouver une suite de formes dont le volume reste borné. OK ? Et dont la performance envers l'infini. Ça veut dire qu'on peut toujours faire mieux. Alors, pourquoi c'est vrai ? Ça, en fait, c'est vraiment pas compliqué à voir. Si vous prenez une ailette, vous prenez une ailette qui est axis symétrique. Donc, qui est symétrique autour de l'axe, qui est ici. Donc, vous pouvez regarder ce qu'il se passe en 1D, en fait. En fait, en 1D, vous allez faire N oscillation sur une partie du bord qui est proche du bord à 1 sur N. Là où vous vous tapez le calcul, vous pouvez quasiment tout le faire explicitement. Vous vous tapez le calcul, et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'en fait, le flux de chaleur est envers l'infini. Le volume est resborné, parce que là, je fais une toute petite oscillation sur une toute petite partie du domaine. Donc, mon volume, là, il est resborné. Par contre, la performance, elle tend vers l'infini. Donc là, il n'y a pas d'existence de forme optimale, mais la performance tend vers l'infini. Et en fait, là-bas, est-ce que vous êtes content ? Vous allez dire, très bien, on va produire une ailette avec une performance infinie, c'est génial. Sauf que bon, un truc comme ça, vous serez bien en peine de construire. Donc, non, il y a quand même un problème. Deuxième essai. On va dire, cette fois-ci, c'est quoi le problème ici ? C'est que j'ai des pics de plus en plus grands. Donc, en fait, et pourquoi je ne peux pas le construire ? C'est parce qu'il va y avoir une surface latérale qui va tendre vers l'infini. OK ? Bon, cette fois-ci, je vais pas... Juste avant ça, pour vous dire que ce genre de pattern-là, c'est le genre de pattern, d'ailleurs, qui me sert sur les radiateurs. D'accord ? Donc, si vous avez des trucs... Alors, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça à une échelle infinie. Par contre, ce pattern-là, avec des espèces de dents de plus en plus rapprochées et de plus en plus fines, c'est ce que vous observez sur les radiateurs, pour évacuer le plus de chaleur possible. de plus en plus en plus en plus. Oui.